Environ trois mois après la reprise des activités académiques à l'Université d'Abo-Mekalavi, le service social fait comeback au profit des étudiants. Les bus universitaires ont repris du service depuis le 25 janvier dernier pour le compte de cette année académique 2022-2023 au grand bonheur des étudiants. Pour une gestion participative, le bureau de coordination des comités de ligne est mis à contribution. Emmanuel Avosset est le président de l'organe de contrôle du BCCL. En fait, le BCCL a pour mission d'aider les camarades étudiants à voyager d'une manière ou d'une autre pour que tout se passe très bien, dans de bonnes conditions. Alors, le BCCL est là pour servir et accompagner toutes les actions de l'étudiant d'une manière ou d'une autre. Donc, le BCCL est là pour aider et pour plaidoyer auprès des autorités pour que les étudiants puissent bien voyager dans de bonnes conditions, d'une manière ou d'une autre. Ici, en BCCL, notre institution, on parle de comité de ligne. Et ici, nous avons six lignes, en fait, de la ligne numéro 1 jusqu'à la ligne numéro 6. Dans la matinée, nous avons trois voyages à faire. Dans la soirée aussi, il y a trois voyages. Et on arrive à faire ce rodage d'une manière ou d'une autre. Alors, si je prends la ligne, l'insiste de campus pour le Bélier, on a au moins cinq carrés. Donc, en quittant la ville, on a le Bélier. Nous avons Abattoir, nous avons Mabessy, nous avons la Roche, la Flèche, puis le campus. Et en quittant la ville, chaque étudiant doit être conforme à ses adhérents et à des agents pour bien prendre le bus. Pour les étudiants qui veulent prendre le bus, ils ont des conditions remplies, comme l'étudiant doit venir présenter son ticket, la carte d'étudiant pour rentrer dans le bus. À défaut de la carte d'étudiant, il doit avoir sur lui la carte d'identité, plus la photocopie de la fiche de prescription. Donc, tout ça là, l'étudiant a accès à ce bus. Et une fois dans le bus, l'étudiant est conforme à des règles des responsables. Et on essaie de gérer d'une manière ou d'une autre avec beaucoup d'enthousiasme pour que tout se passe très bien, de bonnes conditions. Les bénéficiaires rencontrés à l'arrêt bus se réjouissent de la reprise des transports en commun sur le campus d'Abo-Mekalavi. Ils profitent pour formuler des doléances. La reprise des lignes et des bus cette année est une bonne chose. C'est une nouvelle chose qui est tellement bonne, mais il y a beaucoup de choses que je pense qui ne sont pas bonnes. La première, c'est qu'on a constaté que les nids ont commencé en janvier cette année. Ce qui est très mauvais parce que l'année dernière, les années antérieures, souvent les bus démarrent à partir d'octobre ou bien décembre, au plus de décembre. Cette année, on nous voit en fin décembre, le 25 janvier, on a commencé. Ce qui est un peu bizarre parce que ça pénalise beaucoup d'étudiants qui n'arrivent pas à venir à l'heure, ils n'arrivent même pas à venir sur le campus parce que vu la distance qui sépare à leur maison de l'université et le coût qui est attribué à ça, ils préfèrent rester carrément à la maison parce qu'ils n'ont pas cette possibilité de faire sortir cette somme chaque jour de la semaine pour venir. La deuxième chose, c'est qu'on a constaté que bien que l'effectif au niveau des lignes augmente, les bus ne sont pas augmentés. Ça fait que les étudiants qui sont sur les lignes se retrouvent à des nombres tellement supplémentaires où il faut disposer les étudiants, comme je ne saurais le dire, d'une manière très désagréable avant de prendre le bus. Ça fait que parfois vous restez sur une position, par exemple de Cotonou jusqu'à ici, sur l'université, où vous sentez des crises, c'est un peu mal à l'aise. La troisième chose, c'est que nous invitons l'État à au moins augmenter surtout les lignes de Tocpa à Cotonou et les lignes de Soupa là-bas parce qu'on a constaté qu'il y a plusieurs étudiants qui sont sur ces lignes-là et ça fait que les étudiants ont de la peine à voyager. Un sentiment de joie, naturellement, puisque le fait que le bus a repris, ça nous fait des économies. Ce qui est quitté comme plus pour la ville, aller-retour au moins c'est 500. Donc 200 aller-retour comparé à 500 c'est quelque chose, donc on est vraiment content de cela. J'aimerais qu'on ouvre plusieurs autres lignes pour permettre aux étudiants qui sont à Casato, Mississé, qu'on sort, de pouvoir eux aussi bénéficier du bus. On fait appel aux autorités afin qu'ils puissent nous répondre en de bonnes conditions pour que tout se passe très bien pour le transport étudiant. Comme à l'accoutumée, ces bus respecteront les mêmes horaires, 6h30, 7h45, 9h10, 13h, 16h et 19h.